bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme bélier ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de décembre et bien vous allez avoir la chance de de recevoir des influx de mars votre planète maîtresse depuis le sagittaire à partir du 13 c'est votre secteur 9 donc traditionnellement c'est un secteur de voyage et avec mars vous le savez il ya de l'élan il ya du mouvement on va de l'avant donc on peut penser que vous allez en effet partir en vacances que vous allez pouvoir un petit peu décrocher vous détendre quoique bon avec mars en sagittaire vous serez sûrement très occupé disons que vous allez courir à droite à gauche parce que il ya je vous le répète il ya du mouvement dans l'air et ça c'est tout à fait normal en cette période de l'année où il faut faire des cadeaux alors maintenant on peut en acheter sur internet c'est sûr mais bon je sais que certains d'entre vous préfèrent faire travailler les les fabricants français et ils ont raison donc vous allez beaucoup courir du côté du boulot avec mars en sagittaire ben les affaires vont aller bon train comme on dit c'est pareil ce sont des énergies qui vont s'exprimer de manière plus forte un étant donné que le sagittaire amplifie tout donc les affaires vont marcher ça va aller plus vite vous aurez plus de clients il y aura alors peut-être de la clientèle venant de l'étranger puisque avec le secteur 9 on est dans dans le si vous voulez je vous parlez de voyage au début mais donc par extension on pense que les personnes de d'origine étrangère sont représentés par par la maison neuf donc avec ce mars en neuf soit vous voyagerez soit vous rencontrerez des personnes d'origine étrangère et probablement des clients deuxième décan alors c'est important saturne revient dans le deuxième décan du verso qu'elle a déjà un petit peu occupé pendant dans le courant de l'année donc vous savez de quoi il s'agit mais donc elle revient là le 12 et elle va rester probablement jusqu'au mois de février mars dans votre enfin en rapport avec votre deuxième décan donc elle occupe un secteur verso elle est donc votre secteur des projet et avec saturne vous savez bien que il faut calmer votre impatience il faut prendre votre temps et donner des bases solides au projet en question quel qu'il soit c'est un projet impersonnel pour les uns c'est un projet professionnel pour les autres il peut s'agir aussi des idées que vous véhiculez des de l'idéal qui est le vôtre 1 avec le verso souvent on est dans l'idéal donc voilà si vous voulez avec saturne il va falloir non pas mettre un bémol et tout ça mais prendre le temps à dompter votre nature qui est quand même une nature impatiente et donner des bases solides à ce que vous allez où est ce que vous avez déjà mis en place mais qui revient donc là avec le retour de saturne après il ya le côté amical aussi qui est très important avec le verso le côté amitié et qui entraide donc vous pouvez monter une structure par exemple je parle d'un projet que vous pourriez avoir montré monter une structure d'aide aux autres alors d'aide pas forcément matérielle ça peut être une société de conseil de consulting ça peut être que vous allez faire une formation par exemple pour vous diriger vers quelque chose ou la notion d'aide et d'entraide sera au premier plan troisième décan alors si vous voulez ce qui va marquer le mois c'est indubitablement la conjonction de vénus et de pluton parce qu'elle reste tout le mois de décembre alors c'est en elle même déjà une conjonction un petit peu sulfureuse qui peut avoir plusieurs interprétations c'est évident que suivant le secteur où elle se trouve elle prend des teintes différentes là je vais vous donner le secteur solaire de votre thème mais suivant votre ascendant ça peut être un autre secteur donc elle en astrologie solaire elle occupe votre dixième secteur qui est secteur de la réussite du destin des choses importantes de votre vie et cette conjonction vénus pluton elle peut autant jouer dans le domaine amoureux avec de la passion des frissons des tourments vous avez rencontré quelqu'un vous ne savez pas si ça va durer si cette personne est libre vous êtes dans des interrogations et vraiment ça vous prend la tête soit alors c'est le domaine financier qui est concerné par cette conjonction et alors vous avez ou un gros trou dans votre trésorerie parce que Pluton c'est le dieu des enfers quand même soit au contraire vous vous enrichissez parce que votre activité a repris vraiment de manière conséquente avec Pluton on peut également s'enrichir il ne faut pas oublier que chaque planète chaque secteur a un côté positif et un côté moins positif donc on est obligé je me sens obligé de vous dire à la fois le positif et le négatif pourquoi ne dire que le positif alors que tout le monde ne vivra pas que le positif donc côté amour il se peut que la personne si vous faites une rencontre il se peut que ce soit quelqu'un de plus âgé ou d'un milieu différent du vôtre et que ça pose problème j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 3210 le numéro d'RTL et le site du figaro tv magazine dit non 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 non